C'est dans la ville de Montbéliard que notre équipe a pu suivre un cas extrêmement intéressant et atypique. Luc Bruchier, 22 ans, est un jeune homme d'apparence normale. Cependant, cela fait plusieurs années que Luc souffre de troubles plutôt inattendus. Grande lignée des troubles obsessionnels du comportement, il est victime de l'un des plus gênants, le syndrome du tourniquet. Luc est un cas rare et inquiétant. Il souffre d'aphasie de la néomorphogénèse, plus communément appelée syndrome du tourniquet. Les dysfonctionnements psychomoteurs provoquent en lui des mouvements rotatifs, incontrôlables et parfois violents. Certains facteurs favorisent ses spasmes comme le stress, la fatigue. Au final, il tourne sur les mains. Comme ça. Il est 9h. Luc se rend à un entretien d'embauche. Car oui, Luc ne se laisse pas abattre par son handicap. Si vos côtés me suivent comme ça jusqu'à là-bas, il va falloir s'accrocher. Il y a 6 bornes. Cela dit, la marche se révétalise. Vous comprendrez que dans mon état, je ne peux pas trop conduire. On ne les laisse déjà pas conduire avec la tête qui tourne, alors qu'il y a un corps qui tourne. Il est 11h quand Luc arrive à son rendez-vous. ... Pas de cercle, pas de cercle, pas de cercle. Il est droit comme un Y, il est droit comme un Y. Je suis un Y. Je suis, je suis... Je suis un... Platane. Bonjour, Luc Bruchier, je viens pour l'entretien. Bonjour. Quelles sont vos principales qualités que vous pourriez apporter à notre entreprise ? Je suis dynamique. Et appliqué. Et si vous pourriez citer un défaut ? Et quelles souhaites ? Des fois, je suis un peu girouette. Je vous appelle, Nadie. Oui, pas de problème, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors, ça a l'air de s'être plutôt bien agrépillé, non ? Ouais. Ouais, ça va. Il va la comprendre, le girouette. Il est 15h quand Luc rentre chez lui. Il va retrouver sa copine, Anne, que nous avons pu rencontrer. C'est vrai que c'est un peu difficile pour Luc en ce moment. En plus, j'espère vraiment qu'il aura ce job parce qu'il y tient vraiment beaucoup. Puis, il faut dire qu'il a fait vachement d'efforts. D'ailleurs, j'ai pu remarquer qu'il a presque plus de crise. Mais bon, après, d'un point de vue plus intime, enfin, il faut dire que là, enfin, je ne vais pas vous faire des dessins, mais ça se passe très bien. Sauf quand, évidemment, des fois, c'est du rat de chiffre. En fin d'après-midi, Luc va retrouver ses deux amis chez Dédé, leur barre de prédilection. Luc, on le connaît depuis quoi ? Une dizaine d'années ? D'ici 11 ans, oui. 11 ans. Le courant est passé direct, ça n'a jamais été un souci. Non, il est super sérieux. C'est vraiment une âme et tout. Ce n'est pas le genre d'un mec qui a tourné le dos. J'ai une toilette. J'ai une toilette. Retrouvez après la pause Jean-Louis qui a trouvé un travail malgré son handicap. Personnellement, je n'ai jamais vu le complexe du tourniquet comme un handicap, plutôt comme un don de la nature. Sans lui, je ne serais pas le petit oiseau gracieux que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas le petit oiseau gracieux, mais je ne serais pas le petit oiseau gracieux. Bonjour. Hey, Luc ! Pour moi, il n'a presque plus de crise. Je ne suis pas le petit oiseau gracieux. Salut ! Je ne suis pas le petit oiseau gracieux. Oui, je suis pas le petit oiseau de toi ! C'est parti ! Oui ! Je ne veux pas le petit oiseau gracieux, mais je ne dirais pas le petit oiseau a été comme ça ! Moi, j'ai pas le petit oiseau pot, mais je leur ai fait le petit oiseau a été